Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ma joie se voit actuellement sur mon visage. Je suis une personne expressive donc je pense que ça se voit à 5 km, 10 km, autant que vous voulez. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. C'est une vidéo qui va amener à du nouveau, du nouveau avec les poneys. Je ne vais pas faire trop de précisions dans cette vidéo aussi. Je ferai une autre vidéo où je parlerai plus précisément de comment je suis arrivée à vous annoncer ceci. En clair, en net, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Les poneys partent de la pension le 28 février pour aller dans un nouvel endroit que j'ai trouvé, que j'ai en location et qui va me permettre de reprendre une vie 100% propriétaire. Et voilà, ça me rend plus qu'heureuse. Alors comme je vous ai dit, je ne vais pas en parler plus trop de comment ça s'est passé, mes démarches, etc. Pourquoi j'ai fait ça ? Je ferai une vidéo dédiée exclusivement à ce sujet. Donc n'hésitez pas à me mettre des questions si vous avez des interrogations par rapport à cette annonce. Aujourd'hui je vais vous présenter brièvement l'endroit où ils vont être. Vous allez voir, pour l'instant c'est très brouillon. Malgré qu'il y a déjà beaucoup de choses, mais après c'est à moi de vraiment construire un habitat serein, cocooning et tout pour que mes poneys soient dans un hôtel 5 étoiles. Mais voilà, aujourd'hui je vous annonce que les poneys vont partir. C'est la fin d'un chapitre, d'un chapitre de pension pour repasser à une aventure 100% propriétaire. Quelque chose qui me plaît vraiment. Au final c'est un besoin que j'ai de pouvoir gérer de tout, de A à Z avec mes poneys. Malgré que la pension m'a apporté beaucoup de points positifs. Mais voilà, il est bientôt 9h. Donc là je vais vous emmener à l'endroit où les poneys vont bientôt partir. Et ensuite on ira s'occuper d'eux. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti ! Bon je suis désolée pour le vent. Donc voici déjà un premier endroit. Alors certes actuellement c'est pas mal de terre battue. Tout simplement parce que ceci est un paddock d'hiver. Et il y a 3 boxes, en fait 3 grands boxes. Donc moi je vais aménager, je vais pas avoir besoin de 3 boxes. Et un endroit pour tout ce qui est stocker le foin, les granulés, etc. Actuellement c'est de la terre battue. Mais c'était des chevaux qui étaient là. Donc forcément des chevaux ça fait plus de dégâts que des poneys. Mais en soi, voilà, là c'est juste le paddock d'hiver. Donc leur permettre de pouvoir avoir un extérieur. Et du coup il y a les 3 boxes là-bas. 3 grands boxes. Donc moi je vais en prendre qu'un seul pour faire du coup un vrai box pour les poneys. Donc après là les anciens propriétaires vont nettoyer les boxes afin que je puisse m'y installer. Mais c'est quand même des boxes qui sont ultra larges. Donc pour les 3 ça suffira largement. Et les 2 autres boxes en fait je vais aménager autre chose. Et du coup là on a une dalle de béton afin qu'ils puissent quand même avoir les pieds au sec. Tout en étant en extérieur ou soit aller dans le paddock en lui-même. Ensuite là c'est un des premiers parcs. Donc il y a 2 parcs. Oh il y a du vent aujourd'hui. Donc là c'est un parc qui est un peu boisé en fait. Il y a pas mal d'arbres. Et en fait il va quand même assez loin. Il va au fond. Je vous montrerai ça une prochaine fois en fait. Là je vous montre brièvement. Bon bien évidemment vu qu'ils seront dans le paddock encore 2-3 mois. Ça me permettra de ici pouvoir refaire toutes les clôtures. Parce que du coup eux les chevaux, leurs chevaux respectaient les clôtures. Bien évidemment les miens ne sont pas du tout pareils. Donc je vais refaire toutes les clôtures. Je vais tout racheter pour tout refaire. Mais là ce sera un premier parc. Là il va jusqu'au fond là-haut. Donc en fait il est quand même assez grand pour les minis. C'est largement suffisant. Et je vais vous emmener à celui de l'autre côté. Et le deuxième c'est celui-ci qui va jusqu'au bout là-bas là. Au niveau des arbres. Et celui-là il est quand même beaucoup plus en herbe. Donc ce sera bien. Bon l'autre aura le temps de repousser. Et là on a un petit abri. Donc l'abri je vais pouvoir vraiment tout redébarrasser. Parce qu'il y a plein de débarras dedans. Et ça leur fera vraiment un deuxième abri. Vraiment s'ils doivent se protéger du soleil. Bien évidemment il y a pas mal de choses à faire comme je vous ai dit. Surtout au niveau des clôtures. Parce que moi il va falloir que je fasse trois rangées. Des fils assez épais. Et tout électrifié. Parce que eux n'électrifiaient pas. Parce que leurs chevaux respectaient les clôtures. Mais en soit voilà l'endroit pour mes loulous qu'ils vont avoir. Il y a en tout pour tout avec tous les parcs par paddock et tout. On a 6000 mètres carrés. Donc c'est vraiment pas mal. Les poneys chez Claire étaient dans un 5000 mètres carrés pour l'été. Là j'ai deux grands parcs. Qui font au total 4000. Donc il y a 1000 mètres carrés de moins. Mais quand ils étaient au parc de 5000. Ils avaient pas mangé tout le parc. Donc il y aura assez pour les nourrir durant l'été. Et ils ont un paddock de 1000 mètres carrés pendant tout l'hiver. Avec un box à disposition H24. Et voilà quoi. Il y a vraiment tout à disposition. Il y a même des gros cylindres d'eau. Qui récupèrent l'eau de pluie. Donc je peux avoir facilement de l'eau à disposition partout. Donc c'est vraiment super. Donc voilà où mes loulous vont être. Voilà je suis super contente. La location n'est pas chère du tout. Donc s'il va me permettre de pouvoir faire des économies. Et de pouvoir du coup investir dans d'autres choses avec eux. Hop je suis toute noire. Mais même ouais le box il est quand même vachement grand. C'est super. Je vais pouvoir me faire vraiment plaisir. Et vraiment faire des espaces différents. Bien évidemment tout ce qui est préparatif. Bah genre je vous ferai une vidéo. On va faire tout ça ensemble. Là il me reste plus d'une... Environ moins de deux semaines avant leur arrivée. Donc il va falloir que je me bouge. J'ai déjà commandé sur internet tout ce qui est le fil. Et l'électricité pour pouvoir faire déjà tout le paddock. Donc c'est là qu'ils vont être encore jusqu'à début mai. Et au moins après ça me laissera le temps de faire les deux autres parcs. Donc voilà. Je vais pas vous en montrer plus. Une fois que vraiment tout sera vraiment bien. Qu'on sera un peu plus en été. Que ce sera plus agréable à regarder. Je vous ferai une visite. Du coup cet endroit-ci n'est pas aussi près de chez moi que la pension. On est à 20 minutes de chez moi. En soi ça me dérange pas. Parce que les propriétaires des parcs là habitent dans le même village. Ici en fait là-bas. Là-bas là-haut. C'est un chemin où il y a des promeneurs qui quittent de la ville. Donc qui connaissent les propriétaires. Et du coup s'il y arrive quelque chose quand je ne suis pas là. Et bien je serai avertie du souci. Les propriétaires m'ont dit que s'il y avait un problème et tout. Que j'étais un peu inquiète. Ils viendraient voir si tout se passe bien. Et sinon moi je veux également investir dans une caméra de surveillance. Pour vraiment être sûre que les poneys soient en sécurité. Que je puisse avoir quand même un oeil. Même si je ne suis pas tout prêt avec eux. Donc voilà il y a plein d'investissements. Mais je suis hyper contente d'avoir cet endroit. Parce que je vais pouvoir m'occuper enfin 100% des loulous. Je suis dans la voiture. Donc comme je vous ai dit vous en verrez plus prochainement. Une fois qu'il y aura plus de choses de fait. Parce qu'il y a quand même du boulot. Là je suis avec Laya. On va partir aux écuries. Et on va voir les loulous. Je suis trop contente. Franchement je suis hyper contente. Parce que ça fait longtemps que je rêvais d'un endroit comme ça. Alors certes c'est pas le grand luxe. Nickel chrome. Tout chromé. Non ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est vraiment un style que j'aime bien. Un style un peu ferme. Voilà je vais pouvoir vraiment me faire plaisir. Ça va être mon endroit. Je vais pouvoir me réoccuper H24 de mes poneys. Donc c'est super. Bon. Les filles sont actuellement en train de manger. Ça va ma fille. Moui tu belle. Et nous bah on va avoir une opération de décrassage. Sur monsieur Bibi. Voilà. On a de quoi s'occuper. Un monsieur crac crac qui s'est roulé dans le paddock. Donc voilà on va s'amuser en attendant que les filles se remplissent la pence. Je viens de mettre 10 minutes à lui nettoyer sa pâte. Il en reste encore 3. J'ai un Bibi qui est capricieux aujourd'hui. Qui s'énerve pour un rien. Et moi je m'énerve énormément et également. Donc ça aide à aller doucement. Mais à peine je le touche monsieur il pète un câble. Ça y est j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur. Oui oui. Oui oui. Donc on va continuer parce que je ne peux pas lui laisser les pâtes comme ça. J'ai peur qu'après il me fasse une gale debout le coco. Allez c'est reparti mon grand. Bon et bien plus de 30 minutes après. Elle a un Bibi un peu plus propre. Qu'est-ce qu'il y a toi ? Qu'est-ce que t'as toi ? Ça ne sert à rien que je le nettoie nickel chrome. Il a moins de petite poussière puisque demain il est reparti au paddock. Donc il va se ressalir comme jamais. Donc là il est déjà un peu mieux. Les pâtes surtout. Que j'ai nettoyé un maximum. Les filles ont terminé de manger. Allez louloute. Oui. Donc voilà. On va remettre Bibi au box. Moi je commence à travailler à 13h. General Bold a travaillé d'après-midi. Du coup je ne vais pas pouvoir les sortir aujourd'hui. Donc ils sortiront demain. Voilà. Donc voilà voilà. Moi je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que l'annonce vous fait plaisir également. Donc dans moins de deux semaines ça y est. Les poneys seront H24 en extérieur. Avec un box à leur disposition. Pour être au chaud et tout. Donc voilà voilà. Moi je vais vous laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501